par une personne ayant autorité sur lui. Avant le délibéré, le juge a condamné les violences survenues le mercredi passé au tribunal de Louga. Il déclare que la justice est libre et elle est là pour tous les Sénégalais sans distinction de religion ni de classe sociale. Pour éviter les violences notées le 27 novembre dernier, les forces de sécurité et de défense ont déployé un important dispositif pour filtrer les entrées dans le tribunal et sécuriser les alentours. Les partisans de Chekhouna Gueye ont été repoussés par les policiers à plusieurs mètres pour éviter tout débordement. Abraham Polpoui Louga, Radio Futur Media. Réaction de la défense après ce verdict. L'un des avocats de Chekhouna Gueye et consorts parle de verdict d'apaisement. Maître Famara Mané au micro d'Abraham Polpoui. Le juge a décidé que les personnes qui sont poursuivies sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Le pape Diop, c'est-à-dire le forgeron qui s'est s'arrêté de confectionner les chênes, les faits ont été disqualifiés à son encontre en complicité. Et sur cette base, il a été condamné pour complicité de mise en danger la vie d'autrui et complicité de violence et voie de fait sur des mineurs de moins de 15 ans. Alors ils ont tous été condamnés à deux ans à sortir du sursis. Donc cette décision me paraît sage parce qu'en réalité, elle est légale. Donc le sursis est permis dans des faits du genre. Et aussi, le tribunal a pris en compte des éléments objectifs du dossier. Bien que les commentaires ont été un peu agités ces temps-ci, nous pensons que le verdict est un verdict sage.